La semaine bleue, elle mettait à l'honneur les seigneurs. A Quimper, la maison de retraite s'est convertie au street art le temps d'une surprenante rencontre intergénérationnelle. Claire Loué, Stéphane Sauvillet. Appuyez bien sur le bouchon. Voilà, très bien. D'habitude, Jacques fait de l'aquarelle. Pour la première fois de sa vie, le voilà graffeur. Sous l'œil bienveillant de l'artiste quimperois Ose, il redécouvre cet art de la rue. Pour une petite expérience, comment vous trouvez ça ? C'est intéressant. J'avais un avis très défavorable, comme je voyais sur les murs, sur les palissades. Et je trouve que la démarche qui est faite est au contraire très intéressante. Mais je vais voir ça d'un autre œil. C'est très certainement. Depuis hier, Ose anime un atelier dans cette maison de retraite quimperoise. Habitué à intervenir auprès du public, l'artiste se fait pédagogue. Hier, il a réalisé une première esquisse du portrait devant les résidents. Aujourd'hui, tout le monde s'est retroussé les manches. Un peu plus près. Je tiens la bombe. Et vous appuyez. On s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne. Voilà, on peut lâcher. On balaye un petit peu. On peut lâcher, c'est bon. Que je peigne dans la rue, aujourd'hui, dans une EHPAD, c'est le partage que je cherche avant tout. Partager ma passion, évidemment. Et puis, des bons moments avec les gens. Voilà, mes adeptes aujourd'hui, mes stagiaires. Intrigués dans un premier temps, les pensionnaires se sont montrés franchement enthousiastes. On risque fort de parler street art à la maison de retraite pendant plusieurs jours. La fresque va rester dans la salle d'animation. Donc, pendant des semaines, j'espère qu'ils vont s'ouvrir aussi quand ils vont aller se promener. Si jamais ils voient une fresque, ça leur fera aussi un sujet de conversation. Si le street art embellit les rues, le graphe de l'artiste Ose a mis de la couleur dans la vie des résidents.